Si vous le permettez, je vais me démasquer. Je vous remercie. Je remercie l'Aidea de nous avoir invités et les arsenaux de m'accueillir ce soir. Pour commencer, oui, effectivement, je vais vous présenter le projet de la Biennale. Je vais commencer aussi par deux petits projets du laboratoire d'architecture que le bureau que l'on a avec Mounir Ayoub pour juste vous expliquer comment on en est arrivés là, simplement. Comme vous l'avez très bien dit, on a commencé en 2013. Je suis plutôt paysagiste, architecte d'abord et paysagiste. J'ai plutôt l'habitude de travailler sur des études de territoire, sur des grands projets urbains. Mounir, lui, il est critique d'architecture et architecte et il est plutôt rédacteur en temps normal, en plus de son métier d'architecte. Et on a fait quelques petits projets qui nous ont chacun amenés, pas à pas, à arriver à ce projet de la Biennale. Je vais vous parler du premier. C'est la passerelle provisoire pour le Deviant Art Festival à Genève. Là, on est en 2018. On est en tout petit bureau. On travaille chacun à côté en tant que salarié. et on rencontre un collectif d'artistes qui occupent cette maison, vous voyez sur la gauche, et qui décident pour son festival annuel de coloniser aussi l'espace public à côté, qui est la couverture des voies de Saint-Jean à Genève. Et malheureusement, il y a un fossé, un passage en contrebas qui les sépare de cet espace. et ils veulent construire un passage, une passerelle entre ces deux lieux. Et ils nous demandent d'intervenir. Donc on a travaillé un peu avec eux. L'idée, c'était d'utiliser des matériaux qu'ils avaient à disposition, donc vraiment simples, échafaudage et barodage bois, très simples. Mais surtout de créer un passage et de créer une expérimentation à travers ce passage. Donc on a construit ce qu'on a appelé un observatoire, simplement un passage avec des longues vues qui permettait de cibler un peu les moments intéressants et particuliers de ce territoire urbain, très ordinaire, au final. Et donc voilà cette première intervention. Le festival a duré quatre jours et cet endroit était un des endroits d'espace public les plus utilisés, bien sûr, parce qu'il permettait de relier les événements intérieurs et extérieurs. Donc quelques mois plus tard, ce même collectif d'artistes a été choisi pour coordonner la Biennale des espaces d'art indépendants de Genève pour 2019. Donc ils nous ont appelés et ils nous ont proposé de réaliser l'installation, l'infrastructure pour recevoir les 70 collectifs d'artistes qui allaient pendant quatre jours produire de l'art sur ce territoire en transition. Donc au départ, le site, ce n'était pas celui-là du tout. C'était un magnifique site à la pointe de la jonction entre l'Arve et le Rhône et qui devait être une espèce de friche industrielle. Le projet a commencé comme ça et puis le site n'a pas été libéré à temps. Donc on a dû trouver une autre alternative. Et nous voilà dans un quartier résidentiel un peu hétérogène, au Charmy, à devoir occuper un chantier en plein, oui, il était en pleine construction des logements, une opération de logement. Et donc le chantier était en train d'avancer et ils nous ont libéré l'espace pendant aussi quatre jours. Et voilà ce qu'on a proposé. L'idée, c'était plutôt de couvrir cet espace, d'abriter en fait les artistes et de leur offrir juste une simple couverture. Donc on a utilisé des arceaux de serre parce qu'évidemment, tous les matériaux devaient pouvoir être réutilisés après parce que quatre jours, c'était extrêmement court. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors tous ces projets, ils ont été construits à la fois par les artistes et par nous en même temps. C'est-à-dire que c'est toujours de l'autoconstruction qui nous a amenés à ces espaces. Donc territoire en pleine transition urbaine, un moment où en fait on allait confronter les différents temps d'existence de ce chantier qui allait devenir après une grande opération de logement collectif, de promotion privée. Au moment où on était en train de travailler sur ce projet, de le mettre en place, on nous annonce qu'on gagne le concours de la Biennale de Venise sur une proposition qu'on avait faite un peu folle d'aller étudier le territoire de la frontière à bord d'un camion maquette. Donc voilà, ça c'était une petite introduction pour nous emmener à ce grand projet. Je vais commencer simplement par vous mettre une petite vidéo. Merci. 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 And here, also like two or three cars somewhere. Une image symbolique. La frontière qui est... Kapoute. C'est que là, c'est que tous les jours, ces gens-là vivent ensemble. Parce qu'il est tout le train ? Non c'est tout le train ! Non c'est tout le train ? Non c'est tout le train. Non c'est le train, c'est le train ? Non c'est la train ? C'est nous, c'est le train. Nous sommes tous le train, les gars. Non c'est possible ! Donc nous faisons le train. C'est un peu de train, c'est ça ? Non c'est pas un peu d'oeil ! Quelle des questions ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce projet, on l'a fait à 4, mais en fait à 8, à 12, à 83 et à 200. On a commencé par une toute petite équipe, on a été rejoints par des collaborateurs et on a rencontré 83 habitants et 200 participants qui nous ont aidés à traduire toutes les voies de la frontière. Pour commencer à vous présenter ce projet, je vais d'abord vous emmener à l'exposition parce que c'est le moyen le plus naturel de vous montrer d'abord l'exposition et ensuite le processus de travail. Ce qu'on a proposé à Venise, c'est une grande installation, une maquette unique avec des projections vidéo, des voix, des sons, qui est un grand environnement immersif. Ce sont 42 fragments de frontière que nous ont raconté les habitants, qu'ils ont traduit en volume, en maquette. Et c'est 42 histoires, 49 histoires, pardon. Elles sont plus nombreuses. Et c'est aussi, plutôt que de traduire ou donner une réponse sur ce qu'était la frontière, on a préféré donner à voir sa complexité et la pluralité des points de vue et des perceptions qu'on peut avoir sur ce territoire. On est parti du principe que la frontière était un territoire et non pas qu'une ligne sur une carte. Donc voilà, c'est une exposition. La vidéo se déroule comme un montage dans l'espace. On se fabrique soi-même sa propre représentation à travers toutes les représentations des autres. Donc on entend une multiplicité de voix, de chuchotements, mais aussi de voix très fortes, comme on a pu l'entendre dans la vidéo, sur ces grévistes dans le train entre Brig et Domodos, là. Donc voilà à quoi ça ressemble, avec parfois des détails, parfois des textures. Tous les gestes sont les gestes que nous ont donnés les habitants. Toutes ces représentations, on voit des voitures sur le coin à gauche, qui sont les fils d'embouteillage sur le col des roches, à l'arrière du Jura. Et puis de l'autre côté, on voit un barrage. Parfois, on voit aussi une interaction entre les personnes qui ont réalisé leurs maquettes et les maquettes qui sont exposées. Des moments importants de transmission. Parfois des moments aussi d'interprétation. On a travaillé évidemment avec un plasticien, Pierre, et Fabrice, qui est cinéaste, qui ont aussi apporté leur regard et leur propre expérience de ce long voyage. Et voilà. Là, c'est ici que ce long voyage a commencé. Je ne sais pas si vous connaissez le processus de sélection pour la Biennale, mais il y a plusieurs tours. Et au début, on a une simple proposition très courte, de deux à trois, qui donne une idée de ce qu'on va proposer et de qui le propose. Donc sur cette première sélection, on nous a demandé d'approfondir le sujet et de présenter des panneaux de concours. C'était vraiment la deuxième sélection qui nous a demandé d'approfondir le sujet. Et à ce moment-là, on s'est vraiment posé la question. Nous, notre proposition, elle était simple. C'était d'aménager un camion en atelier maquette, d'aller sur le territoire de la frontière et de demander aux gens qui habitent de représenter leur territoire en maquette. Donc traduire ça en panneau, ça nous semblait assez compliqué. Donc ce qu'on a proposé à Pro Alvesia, c'était de réaliser une première étape qu'on a appelée le one shot. Donc on est allé sur la frontière. On a pris rendez-vous avec un couple qu'on voit là, Richard et Marie, qui habitent entre Pouni et Chancy, deux petits villages à la frontière du Grand Genève et qui nous ont raconté leur quotidien et fabriqué la maquette de leur quotidien. Et le résultat, il était assez surprenant. Parce qu'en fait, on ne s'imaginait pas quelle était l'épaisseur de ce territoire, quelle était l'air d'influence de la frontière qui pouvait aller de Fort-Lécluse au centre de Genève. Et ils nous ont raconté ce territoire. Et on a commencé surtout à construire une relation de confiance assez profonde avec ses habitants et leur expérience et leur expertise. Donc on a décidé finalement, une fois qu'on a gagné ce concours, d'étendre ce projet à toute la Suisse. Mais au départ, c'était assez difficile de savoir comment faire, comment choisir, comment savoir où aller. Donc les territoires de la frontière sont assez diverses, différents en Suisse, qui est un pays de voisinage. Donc c'était très intéressant. Mais la première étape avait été de prendre une voiture, simplement avec Fabrice et Pierre, et Mounir bien sûr, et de faire le tour de la Suisse par nous-mêmes pour voir exactement ce de quoi on allait parler. Donc on a passé une semaine, on a fait tout le tour de la frontière. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'il n'y avait pas de route pour faire le tour de la frontière. Ça n'existe pas. On a fait des détours. Vous le savez bien, dans le Valais, parce qu'on ne peut pas suivre la frontière. On a fait ce périple où on a commencé à repérer des situations, à commencer à discuter avec des gens. Donc là, vous voyez, ça, c'est vraiment la carte Suisse-Topo qu'on a traînée partout avec nous. On a commencé à cibler un peu. Et on s'est rendu compte d'une première chose. Bien sûr, la frontière, sur la carte, c'est ligne. Et dans la réalité, c'est un territoire. Et c'est surtout un territoire qui est habité et qui a de grands enjeux complètement différents selon l'endroit où on est. Donc voilà, il y a plein d'enjeux. On a bien sûr ces frontières naturelles, on en parle beaucoup, qui semblent être immuables, alors qu'on sait pertinemment qu'elles bougent énormément, soit pour des questions de changement climatique, mais de négociations diverses. Cette représentation de la montagne idyllique qui est aussi une idée, une vue de l'esprit, mais on en fait aussi commerce. D'autres problématiques plus juridiques, là, on est sur le lac de Constance, qui est un des cas exceptionnels en Europe, qui est un condominium. C'est un des seuls endroits où la frontière n'est pas une ligne. Si vous ouvrez une carte suisse au pot, vous verrez que dans chaque lac, il y a des pointillés, sauf dans le lac de Constance. À Constance, il n'y a pas de frontière. Parce qu'en fait, c'est un accord très frontalier entre l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse pour gérer l'usage de ce lac et non son territoire. Ils se sont partagés les usages et pas le territoire. C'est aussi un exemple assez intéressant. Toutes ces infrastructures qui sont situées à la frontière, les barrages, les tunnels, les ponts, évidemment, qui sont parfois juste des infrastructures, mais parfois aussi qui génèrent une production énergétique. C'est un enjeu économique très important pour la Suisse. La financiarisation de la frontière. Là, on est à l'extrême est de la Suisse, à Samnown, dans une vallée qui est à proximité de l'Autriche. En fait, c'est une vallée qui, pendant longtemps, n'était accessible que par l'Autriche, donc qui a réussi à avoir un statut particulier de zone franche et qui, malgré la construction de la route il y a 120 ans, a conservé ce statut. Et dans les années 70, les quelques habitants de cette vallée, de ces villages, ont décidé de construire une station de ski et un complexe hôtelier et commercial en doutifrie. Donc, c'est du doutifrie de luxe. On peut y acheter des montres de luxe, de la haute parfumerie, de la haute horlogerie et faire du ski. Donc, c'est la station de ski qui joint le domaine skiable de Ischgöl en Autriche. Voilà, c'est par ailleurs l'un des endroits où il y a l'une des plus grandes biodiversités de prairies en Suisse. Mais ça, personne ne le sait. Évidemment, tous les enjeux économiques, logistiques qui se passent à la frontière. Là, on est à Bâle, près de la zone des Trois Frontières. On voit énormément d'industries, des déchetteries, l'usine Belle qu'on voit ici, l'aéroport qui n'est pas très loin aussi, qui sont des programmes assez spécifiques de la frontière, les campus pharmaceutiques, évidemment, qui jouent de ces doubles ou triples statuts pour s'implanter. Et bien sûr, des enjeux socio-économiques, politiques qui sont ceux des frontaliers. Là, on n'est pas très loin d'ici. On est à la sortie du tunnel du Saint-Plon, à Isel, où on voit ces travailleurs frontaliers qui sortent chaque jour et qui rentrent chez eux vers l'Italie et qui sont venus travailler à briques dans les chantiers. C'est ce qu'on voyait dans la vidéo tout à l'heure parce qu'en fait, si on regarde bien, les trains des travailleurs sont assez différents des trains des voyageurs et des trains touristiques parce qu'ils sont exploités simplement par deux compagnies. Et que ce jour-là, le train étant déjà deux fois plus petit que les trains de tourisme, le train du vendredi soir, 17h, a été supprimé. Donc du coup, celui de 17h30 était plein, à double, de ces travailleurs. Mais c'est le cas. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'enjeux, que ce soit dans le Tessin, mais aussi dans le Jura, à Genève, de tous ces travailleurs frontaliers qui sont à la fois nécessaires et mal considérés. Donc voilà, ça, c'était un petit peu le premier tour de Suisse. Donc oui, notre conclusion, c'était la frontière est un territoire habité. Allons donc demander à ses habitants qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Donc on a décidé de retourner et de faire cette fois-ci un long voyage de sept mois pour explorer les 49 étapes qu'on avait choisies. On a aménagé un vieux camion de déménagement et puis on en a fait un atelier maquette et studio vidéo mobile qu'on a traîné avec nous dans ces sept mois de tournée. Comme je vous le disais, on a parcouru 49 lieux de la frontière. On a mis à contribution plus de 200 personnes. 83 personnes ont construit des maquettes et on en a exposé 49 à Venise. Et ça, c'est sans compter les heures de vidéos, les milliers de dessins, les pages de notes et évidemment tous les témoignages qu'on a recueillis sur le chemin. Donc la première question qu'on s'est posée, c'était habitant de la frontière. Ça veut dire quoi ? Il a fallu qu'on décide et on a pris le parti de dire qu'on allait contacter finalement des personnes qui vivent, travaillent ou traversent la frontière ou ne la traversent pas quotidiennement et qu'ils l'ont dans leur vie de tous les jours. Et voilà, on a sollicité toutes nos ressources. Le premier tour de Suisse nous avait beaucoup aidé à prendre des contacts, mais on a sollicité toutes nos ressources. On n'a pas fait une enquête sociologique à proprement parler, avec des représentativités, etc. On a plutôt essayé de suivre un fil et on a demandé à toute personne qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un. Évidemment, sur chaque endroit, on avait des envies particulières. rencontrer un pêcheur, un pêcheur au lac de Constance, un chercheur d'or au col du Saint-Plon, une boulangère, un architecte, tout type de profil était bon à prendre. Et quand parfois, on ne trouvait personne, c'était sur le terrain qu'on allait démarcher, au café, dans la rue, et toute possibilité pour que quelqu'un nous raconte cette expérience de la frontière. Chaque rencontre était une expérience singulière de la frontière qui nous a donné beaucoup à réfléchir. Là, je vous donne un peu comment ça s'est passé dans l'idéal. On a eu beaucoup de ratés qui ont fait partie aussi du processus de projet, qui s'est construit aussi au fur et à mesure. Ça n'a pas toujours marché comme ça, mais dans l'idée ou dans le principe, l'idée, c'était d'abord, une fois qu'on a rencontré la personne, de l'écouter. C'était un long moment de discussion, de l'écouter raconter son histoire, son expérience de la frontière, avec le plus de précision possible, de dessiner, éventuellement de prendre des notes, mais jamais de commencer à construire tout de suite. Dans un deuxième temps, on a invité cette personne, ou ce groupe de personnes, à construire une maquette de ce territoire de la frontière, à partir de rien, à partir d'une feuille blanche, sans carte, sans rien. C'était une représentation totalement subjective. qui donnait à voir avec précision le vécu de cette personne sur la frontière. Le temps de fabrication était assez court, environ deux heures, deux heures et demie, pour avoir un espèce d'instantané. Pas quelque chose de trop fatigant, laborieux, mais au contraire de très précis et de très spontané. Donc voilà, en deux heures, deux heures et demie. avec de la mousse, polysirène, d'isolement toute bête, l'outil de représentation des maquettes d'architecture, des crayons, des cutters, et des fils chauds, que vous avez vus dans la vidéo. Et nous, notre rôle là-dedans, c'était surtout le rôle de Pierre, qui est plasticien, mais qui, par ailleurs, fait beaucoup de maquettes. C'était d'accompagner la réalisation de ces gestes, de ces objets. Donc les personnes choisissaient tout, le cadrage, l'échelle, parfois même des distorsions, superpositions d'échelle dans le même cadrage, tous les éléments du paysage à représenter ou à ne pas représenter. Et voilà, notre rôle là-dedans, c'était d'accompagner, d'aider à réaliser exactement l'objet que la personne avait en tête. Et enfin, partir sur le terrain, visiter ce même territoire, avec elle. Donc parfois, ça créait de grandes surprises, parce qu'on voyait en vrai ce qui était représenté, exagéré, minimisé ou oublié complètement. Et ça nous donnait à voir à travers leurs yeux, à travers leur perception, le territoire et leur expérience de la frontière. Tout le processus a été filmé par Fabrice Aragno et son équipe. Tous les moments, que ce soit la construction, la rencontre, l'exploration du territoire, ont été filmés. Et tout ça a été documenté. Donc voilà, sur 49 expériences, je ne vais pas pouvoir toutes vous les raconter. Il y en a eu cinq, peut-être six, dans le Valais. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous en parler, parce que vous connaissez bien, j'imagine. je vais vous parler surtout de trois grands exemples qui illustrent à la fois la manière dont on a travaillé avec les habitants et aussi la diversité des points de vue qu'on pouvait recueillir sur le terrain. Donc une première expérience dans les Grisons, une seconde dans le Tessin et une troisième en Turgovie. Donc là, on est dans les Grisons. Vous me dites, si vous avez des questions, c'est peut-être beaucoup d'informations. Donc là, on est dans les Grisons, dans le village de Castazenia, entre l'Italie et la Suisse. Et dans cet endroit qui est assez connu, parce qu'il y a une très belle restauration d'une villa de Semper. Puis c'est un village très connu aussi pour la vallée des Giacometti. C'est quand même une vallée très connue pour ça. Là, on s'installe et on rencontre deux femmes. Ursula et Delia, l'une est boulangère, l'autre femme de ménage. L'une est suisse et l'autre italienne, par ailleurs. Donc la première, Ursula, qui habite à Castazenia depuis des générations, sa famille habite là depuis des générations, nous raconte sa vie de ce petit village de frontières qui fait vraiment entre Castazenia et Villa di Ciavena, c'est le même petit village séparé juste par une frontière. Elle, elle choisit de nous représenter son village qu'elle décrit comme un lieu assez familier. C'est un endroit où elle a toujours vécu, qu'elle aime particulièrement. Et oui, je vous le disais, dans laquelle sa famille vit de génération en génération. donc elle décide de représenter ses petites maisons en pierre, la route, les Châtaigniers, c'est une région très connue pour les Châtaigniers, et son petit village. C'est un environnement très confortable, la rue pavée, c'est ce qu'elle nomme son paesé. Donc pour elle, la frontière, elle ne la voit quasiment pas parce qu'en fait, elle ne va jamais de l'autre côté. Elle vit là, elle marche là, elle fait ses courses là, et elle ne va jamais de l'autre côté de la frontière. Donc pour elle, la frontière n'existe pas. Et on rencontre, à Villa di Cavena, du coup, on rencontre Delia. Delia, c'est une femme de ménage qui travaille dans les hôtels de Saint-Maurice et qui, elle, nous raconte son expérience de la frontière. On la voit de dos, là. Et pour elle, elle décide de représenter sur la maquette la route qu'elle prend en bus chaque jour pour se rendre au travail. Elle traverse toute la vallée pour aller à Saint-Maurice. Donc voilà, elle représente quelques bâtiments, deux hôtels, une route en lacets et très peu d'éléments de paysage. Et elle nous décrit un territoire anonyme, une route qui traverse une vallée et qui traverse un monde auquel elle n'appartient pas, où elle n'est pas considérée comme un être humain, mais plus comme un travailleur. Donc voilà, c'est un même territoire et pourtant, c'est deux représentations complètement différentes, ce qui nous rappelle qu'à la frontière, tout dépend de qui on est. Voilà, pour Ursula, c'est ça, c'est ce village, c'est cet environnement, ce paysage confortable et pour Delia, c'est une route anonyme et un monde qui l'exclut. Voilà, et pour d'autres encore, qui nous amènent dans le Tessin, c'est un simple mur. Donc voilà, notre expérience qu'on a eue dans le Tessin entre Lugano et Kiasso, où on rencontre ce couple, ce sont les parents de la petite fille de la vidéo, Elia, qui sont arrivés en Suisse, qui sont afghans et qui vivent à Cadenas au pied du Monte Tchénéry. Donc pour eux, on leur a posé la même question, à quoi ressemble le territoire de la frontière ? Et la réponse a été assez simple, ils ne le savaient pas parce que le territoire de la frontière suisse, enfin pour deux raisons, la première, c'est que quand ils sont arrivés en Suisse, ils sont arrivés de nuit à Boux et qu'ils se sont fait attraper à cet endroit-là et envoyés dans le Tessin. Et la deuxième, c'est parce qu'en fait, ayant un permis de séjour assez précaire, ils n'ont pas le droit de traverser la frontière, donc aucune raison de s'en approcher. Donc ce que me disait ce monsieur, Témour, c'est que pour lui, la frontière, elle était en lui, c'était son permis de séjour qui lui définissait sa mobilité. qui n'a pas le droit de quitter le Tessin, évidemment, s'ils ne trouvent pas un travail ailleurs. Donc du coup, c'était assez difficile de demander à ces personnes de travailler en maquette avec nous. Et en fait, ils n'ont pas fait de maquette, ils en ont fait deux. Deux maquettes qui représentaient le territoire de la frontière. la première, c'est le Montecineri. Donc voilà, ça c'est aussi un peu la manière dont on travaille. On commence à partir de plaques et de plaques de mousse et on essaie de construire quelque chose ensemble. Donc voilà, c'est le Montecineri, ce qui est le col en bas duquel ils habitent. Donc là, ils décident de représenter une falaise de pierre, une route qui monte et de la végétation qui tapisse à la verticale ce mur. Et la deuxième maquette qu'ils décident de représenter, c'est une maquette d'un autre col qui n'est pas non plus un col de frontière. C'est un col en Afghanistan qui sépare deux provinces, celle de Bamiyan et de Daikundi. Donc là encore, ils représentent une route. Ils décident de représenter le Bouddha qui a été détruit et de la végétation au sol. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils utilisent les mêmes outils pour représenter deux choses complètement différentes. Et ils font appel à une recomposition pour représenter un territoire auquel ils n'ont pas accès. Ils font appel à des territoires très lointains et très proches, à des souvenirs et à un imaginaire. Ça aussi, c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées. Est-ce que le territoire de la frontière, il est toujours physique ou pas ? Pourquoi ils ont choisi de représenter un col ? C'était assez joli comme métaphore. Ils disaient que pour eux, la frontière était synonyme d'un col. C'est un ailleurs dont on ne voit pas l'autre côté. C'est l'espoir d'un ailleurs. Et enfin, un autre exemple en Turgovie. Là, on est à Kröslingen, au bord du lac de Constance. On rencontre Fabio, un jeune architecte qui vit à Kröslingen et y travaille. Et lui, il décide de nous représenter une seule et même ville qui lie Kröslingen et Constance, traversée par une grille. On sait, vous avez dû en entendre parler, que c'est une ville où la grille qui sépare les deux côtés, Suisse et Allemand, existe depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a un énorme travail qui est fait justement pour dépasser cette grille mais qui est parfois malheureux. Alors, Fabio nous raconte que cette grille, elle existe toujours. Elle existe partout dans la ville. Mais, et du coup, elle génère une forme d'anxiété même s'il y a un gros travail des deux communes pour essayer d'effacer, essayer de créer des passages à travers cette grille pour joindre les deux villes. Mais il dit qu'en fait, ça ne marche pas du tout parce que c'est une monumentalisation de la frontière, c'est une stigmatisation de la frontière et que ça crée encore plus de tensions, ces passages. Et il nous a parlé de deux endroits, ce qui était assez intéressant. le premier endroit, c'est la Kunstgrenze qui est cette promenade de la frontière, qui est une intervention artistique qui essaie de dépasser cette notion de frontière et en même temps qui crée un sentiment pour ce jeune homme de malaise profond. Parce qu'en fait, il nous explique que finalement, faire une monumentalisation, une pérennisation de la frontière, c'est comme faire un tatouage sur une cicatrice. on le voit encore mieux, encore plus et pour la population, ça n'a pas d'intérêt. Et il nous a parlé d'un autre exemple qui est assez marrant sur la douane qui est en cœur de ville et qui est devenue une douane piétonne qui est très agréable à traverser où il n'y a quasiment plus de contrôle et ils ont décidé conjointement les deux villes de représenter le sol en vert. pour justement donner cette idée de passage, de green, de fluidité. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le vert associé à la frontière, c'est une notion de guerre. Et la green zone, ce n'est absolument pas une notion légère. Mais ça, bon, bref, ça fait partie des jeux de mots qu'on peut en faire. Mais ce qui est marrant, c'est que dans cette intervention urbaine, les deux villes et les deux pays du coup n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur quels matériaux mettre en œuvre. Donc chacun a fait le sien. Donc il y a deux textures et deux verts différents sur la frontière. Voilà, c'était ça nos sept mois de voyage. Ce n'était que des expériences comme ça, que des histoires à la fois très singulières, mais qui nous apprennent beaucoup aussi sur cette notion de frontière qui nous questionne plutôt, qui nous questionne, qui nous demande, qui nous interroge sur la réalité de cette frontière et sur notre rôle en tant qu'architecte, artiste, à intervenir ou non qu'est-ce qu'on est censé faire. Donc une fois qu'on avait réuni tout ce matériel, on a occupé un atelier à Genève et on a pour la première fois mis toute cette matière en commun, ce qu'on a accumulé sur sept mois un certain nombre de maquettes, de vidéos et on ne les avait jamais regardées toutes ensemble. Donc pour la première fois, là on est en janvier 2020, on regarde toute cette matière et on décide d'entamer un travail d'analyse qu'on a appelé le relevé. Donc chaque maquette a été remontée parce que bien sûr elles étaient démontables pour entrer dans le camion. chaque maquette a été remontée, identifiée, relevée, redessinée. Là on voit vraiment les relevés, chaque geste a été redessiné, a été identifié, chaque texture, chaque mouvement. Et ça a été, ça c'est les dessins des maquettes telles quelles avec les annotations. Voilà, ça c'est toutes les maquettes, un extrait des dessins de toutes les maquettes. Et puis évidemment tout le travail était fait pour chaque chose, chaque vidéo a été dérochée, remontée par personnages, des portraits ont été montés, les notes ont été retranscrites, toutes les vidéos ont été visionnées, etc. Et après, la grande question c'était qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Comment est-ce qu'on va montrer tout ça à Venise ? On s'est posé la question, je vous donne l'exemple de la maquette parce que je pense que c'est celui qui est plus parlant et qui traduit un peu toutes les intentions qu'on a eues avec les autres outils. Juste pour rappel, à Venise, on a exposé des vidéos, bien sûr, des sons, des retranscriptions, de textes et une cartographie. Là, je vous explique un peu plutôt le cheminement de pensée qu'on a eu pour les maquettes. On avait des maquettes originales fabriquées par les habitants avec leur fragilité, avec leur maladresse de construction. En deux heures de temps, on ne peut pas construire un objet d'exposition qui va tenir sept mois dans un pavillon. On s'est posé la question de comment faire pour exposer, comment faire pour donner forme à toute cette matière. Ces maquettes sont comme des esquisses. Elles sont à la fois extrêmement précises et inachevées. L'idée qu'on a, après moult discussions, évidemment, parce que ça a été des débats sans fin pendant des semaines, on a fini par trouver le bon mot. Le bon mot, c'était continuer. L'idée, c'est qu'on a commencé un processus de réflexion, de dialogue avec des habitants, avec des artistes, des architectes. L'idée, c'était comment faire pour construire des objets d'exposition qui restent dans le dialogue. avec les habitants qui ont participé à l'aventure. On a décidé de poursuivre les maquettes. Poursuivre, ça veut dire qu'on les a reconstruites à partir des relevés, mais avec une intervention de notre part, soit dans l'idée de poursuivre le geste de l'habitant. à l'issue de chaque intervention en maquette, on a demandé aux participants quelles seraient les modifications qu'ils aimeraient apporter, quels seraient les compléments qu'ils pourraient apporter. C'était des carnets de notes très précieux que Pierre, notre sculpteur, a gardé avec grande précision. et on a continué ces gestes à travers la reconstruction des maquettes. Continuer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, on a reconstruit des maquettes à l'identique. Par exemple, on voit là-bas, au fond, la maquette de Bamian. On n'a quasiment rien changé. On a repris les mêmes techniques qui avaient été utilisées pendant le montage, le même dessin d'arbre. On a simplement consolidé le dispositif. Et pour d'autres, par exemple, là, on voit en premier plan la forêt de la Grünegrense où on était à Steinman Rhein, sur les bords du Rhin, où on a commencé une maquette mais on n'a pas eu le temps de finir les arbres. Mais pourtant, le participant, Richard, nous a dit avec grande précision quelle couleur chaque essence devait avoir et où elle devait se positionner sur la maquette. On avait des petites croix de couleurs sur toute la maquette. Du coup, on a reconstruit les arbres, rechoisit les couleurs, les essences et on les a repositionnées sur la maquette. Voilà un peu l'idée de notre intervention. Et parfois, les interventions sont venues aussi de nous-mêmes parce que c'est un travail collectif. On a aussi notre part de réflexivité dans le travail où sur certaines interventions, les maquettes étaient soit trop petites parce qu'elles ont commencé comme ça. Donc, on a choisi d'augmenter la taille de la maquette soit parfois trop grande. qui ont commencé trop grand et il y avait trop de vide. Donc, du coup, on a réduit un peu pour montrer et donner plus de valeur à ce qui était représenté sur les maquettes. Voilà, ça, c'était dans l'atelier avant qu'on parte à Venise. On était à peu près en mars 2020. Donc, on était en pleine production de toute cette matière joyeusement et notre biennale a été reportée. Donc, la première fois, on a appris en avril que la biennale serait reportée de trois mois. Donc, elle devait ouvrir en août. Donc, on a continué la production telle qu'on l'avait prévue. Et puis, en mai 2020, on nous annonce que la biennale est reportée de un an. Et là, c'est problématique. Donc, on a tout mis en boîte, on a tout stocké et on est rentrés chez nous. On a tendu un peu de voir ce qui se passait. Et puis, voilà, on a vécu comme vous tous, le confinement, les grandes fermetures de frontières. Mais, chose intéressante aussi pour notre projet, c'est que la frontière est devenue un sujet au cœur de l'actualité. Et comme ce problème touchait beaucoup plus de monde qui ne percevaient pas la frontière parce qu'ils n'avaient pas de problème à la traverser, tout d'un coup, ça devient un problème et tout d'un coup, ça devient chose publique. On se rend compte qu'en fait, la frontière, c'est un espace public et c'est un espace public très important. Donc là, de retour à Krooslingen où, cette fois-ci, la grille n'a pas disparu mais elle s'est dupliquée. Deux grilles ont été construites avec les fameux 1,50 m entre les deux. Chaque ville a décidé de construire sa propre grille et bien sûr, ça a fait beaucoup de remous, évidemment, parce que les habitants étaient séparés de leur famille, de leurs proches. s'est posé la question qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va proposer pour la suite du projet ? Ce qui était très intéressant, c'est que tout le matériel qu'on avait, c'était des témoignages qui devenaient d'une importance capitale parce que c'était des témoignages d'une réalité qui était en train de changer mais en même temps avec des sentiments qui étaient très profonds des relations qui étaient très profondes et qui allaient même au-delà des questions de crise sanitaire. Donc, on a longtemps réfléchi et on a proposé de retourner sur le terrain. Retourner sur le terrain, re-questionner les mêmes personnes qui avaient travaillé avec nous pendant cette première année et demie. Mais le grand problème, c'était qu'on était en plein confinement, aller, retour, on confine, on déconfine et qu'on n'avait pas d'espace public à disposition, aucune possibilité de se réunir. Donc, on a décidé de fabriquer notre propre espace public et on a transformé notre camion. On a changé la remorque avec la grande collaboration de la haute école spécialisée bernoise. On a construit un nouvel espace qu'on a appelé le pavillon mobile ou le forum mobile. Cet espace, c'était l'idée de proposer un espace à la fois léger, éphémère, nomade, qui permette de soumettre et de discuter les questions de frontières et tout le projet qu'on avait mené jusqu'à maintenant avec les participants qui avaient travaillé avec nous depuis le départ. Voilà ce forum qui a été construit en quatrième vitesse en juin 2021 justement par la haute école spécialisée bernoise. Il offrait trois positions. La position fermée d'un camion de transport, la position workshop qu'on voit dans l'image juste avant, derrière, et la position ouverte que malheureusement on n'a pas pu expérimenter parce qu'on n'avait pas le droit de recevoir du public dedans et qui devait accueillir un peu des célébrations et des moments de convivialité. Donc voilà, notre réponse architecturale finalement c'était celle-là, c'était celle du mouvement. À la frontière, on a vu comme à Kreuzlingen que la pérennisation, la monumentalisation, ce n'était pas une solution et on a préféré, comme à l'image de tout le projet, de proposer un lieu en mouvement qui ne laisse pas trace et qui permet simplement de discuter des choses. Donc voilà, voilà les premières maquettes. On a aussi choisi de mettre de la couleur, c'est un côté un peu ludique, on a un sol qui se déploie, qui est rouge, qui se déploie soit vers le sol, soit qui reste en hauteur. Et voilà comment il a été construit à Berne. Donc nous voilà en février 2021. On doit partir à Venise dans un mois et demi et on décide de quand même refaire le tour de la frontière une dernière fois, juste avant de partir monter l'exposition. Donc là, on repart sur le terrain tous ensemble et on choisit cinq endroits, cinq lieux de la frontière. Donc on a commencé à Bourg-Saint-Pierre, on est allé à Chiasso, ensuite on est allé à Kreuzlingen, à Bâle et à Genève. Et dans ces cinq endroits, on a demandé à tous les participants qui avaient bien voulu travailler avec nous de se réunir et de discuter à la fois de tout le travail qu'ils avaient fait jusqu'à présent et de comment donner suite à ce projet. Donc cette fois, on a changé, on n'a pas changé, mais on a proposé, là on est à Bourg-Saint-Pierre, donc on a proposé un autre format, on a proposé des ateliers d'écriture collective. Du coup, on avait fait les maquettes, ils avaient déjà fait les maquettes. Donc l'idée maintenant, l'idée c'était de passer de cette somme de récits individuels à une démarche plus collective. C'est ce qui nous semblait le plus absent de l'histoire de ces territoires de la frontière, c'est qu'en fait, il n'y avait absolument aucun récit collectif. Donc voilà, ces personnes se sont réunies dans le camion, là on le voit à Pratel, à Bal, et ils ont discuté de la frontière. Voilà Elia, quelques mois après les premières vidéos. Et voilà, donc on a proposé cet exercice qui était pour nous assez expérimental, on n'est pas écrivain, mais en même temps, ça nous semblait très important de mettre des mots et que ce ne soient pas des mots simplement prononcés à la va-vite, mais des mots écrits. Donc on a proposé une expérience d'écriture collective, à la fois collective parce que tout le monde écrivait ensemble les idées de chacun dans le camion, et collective aussi parce que chaque somme de texte, chaque somme de paroles ont été retranscrites et puis soumises à l'atelier suivant par accumulation. Donc en fait, ça a permetté à la fois aux personnes de dialoguer dans ce camion qui ne se connaissaient pas, toutes ces personnes, on les avait rencontrées chacun individuellement, mais aussi de dialoguer d'un lieu à un autre. Voilà, c'est ces phrases qu'on a proposées d'un atelier à un autre qui ont été écrites et réécrites par les participants. Ça a construit une espèce de grand dialogue comme ça à travers la frontière et qui a traduit aussi la multiplicité des voix, la pluralité en fait, sans en atténuer le sens. Parfois, c'était des propos contradictoires, parfois, ça a soulevé même des réactions très violentes, enfin violentes, très sanguines. On a commencé par Bourg-Saint-Pierre justement avec cette idée du vivre ensemble, du col du Grand Saint-Bernard qui était un endroit justement de passage, de rencontre où on pouvait imaginer qu'on pouvait promouvoir des projets transfrontaliers de régions alpines, etc. C'était très intéressant. Et puis, on est allé à Ciasso et on a travaillé avec un groupe à la fois d'associations qui aident les requérants d'asile et de requérants d'asile. Et là, quand on a amené nos textes qui parlaient de vivre ensemble, de passage, de partage, d'altérité, les réactions étaient très brusques en disant mais non, la frontière, ce n'est pas du tout un lieu d'altérité. C'est un lieu de ségrégation, c'est un lieu de violence, c'est un lieu de peur et il faut en parler. Et du coup, ça nous a permis aussi de continuer à superposer, à créer, à recréer, pas recréer, mais à essayer de restituer cette complexité qui fait la qualité et la richesse de ces territoires de frontières. Voilà un peu à quoi ça ressemblait. On a des centaines de pages de transcription qui ressemblent un peu à ça dans lesquelles on a après assemblé des moments un peu forts à l'image de la composition qu'on a fait dans la grande salle des maquettes. On a recomposé des dialogues de passages qui semblaient les plus forts pour pouvoir aussi donner à voir cette pluralité et on les a exposés dans le patio à Venise avec le son de toutes les discussions des cinq ateliers, des cinq journées de forum. Donc, j'arrive à la fin. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Juste, voilà, on était dans le patio, on était dans ce dernier espace qu'on a justement donné l'accent politique du projet justement parce que nous, on a appris pendant ces presque trois ans maintenant énormément de choses à travailler avec les habitants, à se confronter à la réalité du vécu, de leur perception et ce qu'on a appris le plus, c'était que ces territoires de frontières avaient énormément de potentiel parce que c'est des territoires de passage, d'échange où la première des qualités c'était d'avoir l'autre dans sa vie. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'autre existe et dans ces territoires, les habitants en sont parfaitement conscients et ils ont même une capacité de résistance à ce dispositif politique international. Donc voilà, le titre du projet c'est ORAE Experiences on the Border et ORAE c'est un équivalent du terme frontière, ce serait traduit en français en orée, l'orée du bois, c'est à la fois la fin d'un territoire mais au sens figuré c'est aussi le début et pendant ces trois ans on a appris que la frontière ce n'était pas du tout la fin d'un territoire mais plutôt ça pouvait être en tout cas le début d'un projet collectif à la fois politique et poétique. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada